Madame la Présidente, je souhaitais commencer mon intervention en disant qu'aujourd'hui la politique régionale va être confortée par le projet de loi de programmation sur la transition énergétique qui a été rendue publique avant-hier et qui dans son article 3 concernant la maîtrise de la demande d'énergie, l'efficacité énergétique introduit concernant la rénovation énergétique des logements une obligation de prise en compte de l'efficacité énergétique au moment important de la vie du bâtiment. Et ça c'est un élément particulièrement important parce que c'est aussi grâce à une nouvelle réglementation thermique que l'on atteindra les objectifs du Grenelle de l'environnement et nos objectifs ambitieux en Franche-Comté. Alors en Franche-Comté, je crois que tout le monde s'accorde à le dire au niveau national. Nous avons ici un dispositif des plus complets. Des plus complets dans la mesure où il s'adresse aussi bien aux particuliers, aux bailleurs sociaux, ce qui est une des priorités et c'est bien normal que d'avoir des politiques qui vont en direction des plus défavorisés mais aussi en direction des collectivités territoriales. Nous avons une expertise dans ce domaine qui fait que notre programme a évolué et notamment en allant vers le niveau supérieur au BBC qui est le niveau performance qui va permettre à la Franche-Comté d'être encore à la pointe sachant que les professionnels et je dois dire, Madame Pélissard, on ne doit pas tout à fait rencontrer les mêmes professionnels les professionnels eux aussi acquièrent en compétences. D'ailleurs, je dirais que pour une question de compétitivité des entreprises même au niveau national, elles ont tout intérêt aujourd'hui à aller se former puisque l'éco-conditionnalité des aides deviendra obligatoire à partir de juillet 2014. Plusieurs modifications dans notre dispositif vont dans le bon sens. Déjà, les aides au fil de l'eau qui vont permettre d'intervenir au moment où les particuliers mais aussi les bailleurs en auront vraiment besoin. Tous les six mois, effectivement, c'était trop long. Je ne vais pas revenir, c'est évoquer la politique en faveur du bois mais qui élimine les bois non certifiés et les bois exotiques. L'information, elle conseille également aux énergies qui va permettre d'atteindre très rapidement les niveaux de performance BEPOS c'est-à-dire qu'on va avoir des logements particulièrement bien isolés avec le niveau performance et l'appui des énergies renouvelables pour avoir un bâtiment autonome. Et c'est comme ça que la Franche-Comté va pouvoir acquérir son indépendance énergétique. Et puis enfin, les dispositifs européens qui vont être particulièrement importants notamment pour les copropriétés dont on sait qu'elles sont particulièrement dégradées avec l'introduction du tiers-financement qui va vraiment permettre d'aller vers ces 15 000 rénovations qui étaient évoquées tout à l'heure. Alors, quand je disais, Madame Pellissard, qu'on ne devait pas tout à fait rencontrer les mêmes professionnels, il s'est trouvé que j'ai rencontré il y a quelques jours un professionnel de mon village, tout petit village et qui actuellement suit une formation pour être éco-artisan. Et celui-ci a évoqué toutes les compétences professionnelles qu'il a acquis grâce à cette formation et qui font qu'il a un regard différent aujourd'hui de son métier. Donc, les professionnels ont pris conscience qu'ils devaient se former. Je crois que notre rôle au niveau des politiques, c'est de les inciter à se mettre en route tout simplement. Merci. Merci.